Maintenant, on est rendu à un moment important. On reçoit pour sa toute première chronique en studio notre directrice des communications, Valérie. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Je suis tellement excitée, j'aime bien. J'ai vu le studio se bâtir un projet formidable avec plein d'amour de tout le monde. La fois où j'ai vu les premières images du studio, ça a tellement fait ma journée. Je suis là, je suis contente. Bravo à toute l'équipe. Merci. Gloire à Dieu, comme on dit. Ta chronique va être pour venir nous donner des nouvelles. Nous communiquer les nouvelles du diocèse. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche? Puis en ce moment, ça vient de se terminer. Je pense que c'est la campagne de financement. Comment ça va? Comment ça a été? Donne-nous-en des nouvelles. Écoute, j'ai super hâte d'avoir des échos. À ce point-ci, je vais aller chercher dans les paroisses comment ça s'est passé. Il faut savoir que c'est la campagne de financement des paroisses. Donc, elles ont sollicité la générosité des croyants et des croyantes. Moi, je les ai appuyées par différents moyens, de la publicité dans les journaux, à la radio, vous avez peut-être entendu. On a créé un site Internet aussi qui s'appelle campagnesdesparoisses.org. Puis, il est encore en ligne pour les retardataires. Peut-être que vous êtes retardataires, comme moi, je peux l'être des fois, les lettres de sollicitation qui restent sur le bord du panier à fruits un peu trop longtemps. Mais bon. Alors, le site est encore disponible. Puis, on a essayé de le faire pour vraiment témoigner en toute transparence de comment ça se passe, les finances des paroisses. À quoi sert l'argent? Puis, où est-ce qu'il va? Les gens, ils pensent des fois que c'est bien mystérieux, les finances de l'Église. Mais, oui, c'est pas mystérieux. Voici d'où viennent les sous et où est-ce qu'ils s'en vont. Sur le site campagnesdesparoisses.org, on a des chiffres, on a où va l'argent. On peut voir que là, ah, bien, c'est bien. On a mis les pointes de tarte. Donc, je pense que ça a peut-être aidé. On a aussi essayé de bien expliquer c'est quoi qu'ils font les communautés chrétiennes. Ils font un service essentiel, à mon avis. Puis, c'est pas facile, des fois, d'arriver et de le nommer. On l'a vu depuis le début de la crise. Puis, c'est un ami journaliste qui m'a fait ce reproche-là. Il va peut-être se reconnaître. Il m'a dit, est-ce qu'on a vraiment su, comme Église, exprimer comment ce qu'on fait est essentiel? On n'est pas juste un club social de gens qui se ressource. C'est beaucoup plus que ça. Alors, par curiosité, si vous voulez aller voir sur le site, vous verrez, mais les quatre angles de notre travail, puis je les partage, parce que ça peut nous servir à tout le monde quand on essaie d'exprimer pourquoi c'est important pour nous, notre communauté chrétienne. Justifier pourquoi on veut y aller à l'Église, pourquoi on a besoin d'aller à l'Église, d'aller dans notre paroisse, dans notre lieu de célébration liturgique, dans notre lieu de culte. Il y a tout le volet ressourcement, célébration, fraternité. Tout ça, c'est ultra important. Il y a tout le volet où on grandit dans notre foi, on se nourrit, on s'outille aussi pour partager ce qui nous anime. Donc, tout l'élément de catéchèse aux familles, aux adultes. Donc, il y a ce volet-là dans nos paroisses. Il y a le volet de prendre soin de notre patrimoine religieux. C'est vraiment... Tu sais, on a 221 Églises dont on s'occupe. Donc, on essaie de valoriser cet héritage-là. Puis, il y a le volet où on prend soin. C'est pas le plus... le moindre des volets. C'est de prendre soin des personnes qui vivent la souffrance. Et ça, l'Église se veut, encore aujourd'hui, un filet social, un pivot, un endroit où, vraiment, un carrefour où on peut s'entraider puis se serrer les coudes. Puis, en ce moment, Dieu sait qu'on en a besoin de ça. Sentir qu'on n'est pas tout seul alors qu'on est confiné chez soi, ça prend une communauté pour ça. Ça prend... Donc, il y a une part des sous, donc, qui va à ce volet-là, de soutien mutuel. C'est bon de se le rappeler. Merci. Étant confinée, Valérie, c'est pas si évident de savoir ce qui se passe dans les autres paroisses. Déjà qu'on a de la misère à se rendre à notre propre paroisse, parfois. Peux-tu nous donner des nouvelles, les échos des paroisses? Comment ça se passe en ce moment? On a beaucoup d'échos des paroisses. On est maillé étroitement avec elles pour les supporter actuellement. Il y a énormément de défis. Il y a des milieux où il y a de la créativité, il y a de l'espoir, on se sent les coudes, on cherche des pistes pour se faire présent comme église, là où ça compte. À travers tout ça, c'est jamais tout noir ou blanc parce qu'il y a quand même des gros défis, par exemple, au niveau de la mobilisation des bénévoles. Les gens qui sont là depuis le déconfinement, au niveau, par exemple, de gérer les mesures sanitaires lors des messes, on entend de la fatigue de leur part. On entend aussi que ce n'est pas évident de gérer le mécontentement des gens, par exemple, qui sont tannés de se faire dire de remettre leur masque, de circuler par ici ou non, il n'y a plus de place à l'église. On demande de l'aide. Si vous avez le goût, s'il vous plaît, appelez votre paroisse, puis levez la main, dites « j'aurais le goût de participer, moi aussi ». C'est ensemble qu'on peut relever le défi de se rassembler dans les conditions qu'on connaît en ce moment. Grosse chronique pour une première. Merci de nous avoir donné ces nouvelles-là. Et ça finit bien par un appel à tous. L'église, c'est nous. On peut dire souvent « vous, les croyants », ou « vous ». C'est un « nous », c'est une famille. On est ensemble là-dedans. Puis oui, mobilisons-nous. Si on a un peu d'énergie, un peu de temps, soyons bénévoles, donnons notre nom à notre curé. On appelle au secrétariat ou on va voir directement le curé. On trouve le moyen. Donnons-nous-mêmes. Merci, Valérie. Ça me fait plaisir.